Un lien qui a surmonté tous les obstacles. Séparé depuis quelques mois de l'acteur Vincent Cassel, Tina Kuneiki a gardé une affection toute particulière pour l'un des membres de sa famille, sa fille, Deva. Liée par la même passion pour la mode, les deux jeunes femmes se retrouvent régulièrement, comme Ellen Tefait ce lundi 10 juin pour le défilé de Jack Hummus. Et ne manque jamais de se faire de belles déclarations. La famille reste la famille. Invité ce lundi 10 juin à Capri pour assister au show des 15 ans de la marque Jack Hummus dans un cadre exceptionnel, Tina Kuneiki avait bien sûr répondu présente, amie depuis longtemps avec le créateur, dont elle ne loupe aucune collection. La jeune femme de 27 ans n'aurait sans doute pas imaginé laisser sa place au front row de ce grand événement et a tout fait pour le soutenir. Et pas seulement lui, comme elle n'a pas manqué de le souligner sur son compte Instagram, parmi les mannequins se trouvait une jeune fille qui compte également beaucoup pour elle. La sublime Deva Kassel. De plus en plus en vogue dans le milieu de la mode, la fille de Vincent Kassel et Monica Bellucci fait en effet partie depuis quelques mois des modèles réguliers de la marque et était bien présente pour ce défilé exceptionnel. Habillée d'une robe blanche et d'un foulard sur la tête, dans un esprit Dolce Vita assumé, la jeune fille de 19 ans a été chaleureusement félicitée par son ex-belle-mère, qui n'a pu s'empêcher d'ajouter un cœur sur la story Instagram dans laquelle elle l'a taguée. Un cœur qui prouve que les deux jeunes femmes, qui n'ont que quelques années d'écart, s'entendent encore très bien malgré la séparation de Tina Kuneiki et Vincent Kassel en fin d'année dernière. Un duo d'invités ultra glamour des retrouvailles que Tina Kuneiki, sublime dans sa robe et son body blanc, pourra raconter à Amazonie, la petite fille de 5 ans née de sa relation avec Vincent Kassel et qui sera sûrement ravie de voir sa grande sœur si belle sous le soleil de Capri. Dans les autres invités de cette si belle journée, on a pu croiser Dua Lipa, Gwyneth Palletrou ou encore Laetitia Casta, qui avait fait le déplacement. Mais ceux qui ont attiré tous les regards, si est-il le duo Adèle-Exarcopoulos et François Civil, très complices, les deux acteurs, qui avaient déjà multiplié les gestes tendres sur le tapis rouge de Cannes, sont arrivés par le même bateau puis ont à nouveau posé ensemble, avec le créateur avant d'assister au défilé. Bras Dieu, ils ont ensuite prolongé la fête toute la nuit avec Tina Kuneiki. Et ne sont pas prêts d'oublier cette belle parenthèse italienne. Bras Dieu, c'est la première 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 parenthèse italienne. Sous-titrage FR ?